bonjour à tous voilà une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment construire un dessin en fait j'ai devant moi un sujet que je vais travailler à l'huile cette petite composition ici que je vais travailler plutôt en nocturne c'est à dire volet fermé ou la pièce dans l'obscurité avec cette petite lampe allumée j'aurais bien aimé vous montrer dans la montrer cette démo dans de telles conditions mais au niveau du contraste en fait de la caméra ma caméra ne me le permet pas en tout cas j'ai pas les connaissances qu'il faut pour l'instant donc je vous ferai une démo voilà de plein jour voilà donc je suis aussi j'aurais pu choisir la facilité pour moi d'utiliser une photo et voilà de faire sa démo avec une photo mais voilà en tout cas je suis je suis toujours un petit peu coincé je passe beaucoup de temps à trouver une bonne position moi par rapport au sujet puis la caméra aussi qui permet de de filmer à la fois ce que je fais et puis le sujet abordé voilà donc c'est des fois un casse tête voilà je referme cette parenthèse en guise d'introduction voilà comment construire un dessin ben on va commencer tout simplement alors voilà je sais pas si on voit très bien ok ça marche allez on y va voilà bon déjà trois mots qui doivent revenir qui doivent trotter dans la tête quand on construit c'est simplifier 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 et simplifier voilà ça fait plus que trois peut-être je sais pas déjà il faut essayer de voir le sujet le sujet sur le papier essayer de s'imaginer avoir le sujet par exemple vous s'imaginer l'avoir entre les mains vous s'imaginer le presque de le toucher en fait ou de cadrer avec les mains dans la tête enfin pour moi moi je trouve ça m'est en général utile voilà alors là je reste c'est dans le général le général en particulier on ne répétera jamais assez donc là c'est un dessin dont je vais me servir éventuellement je vais remporter ce dessin sur mon support à l'huile sur un panneau où je ferai sur ce panneau ce panneau à peindre directement directement mon nez alors peut-être que je ferai cette démo aussi que je filmerai cette démo aussi c'est ce que j'espère je dis j'espère je sais pas pourquoi ça dépend de moi c'est vrai en tout cas je la ferai cette démo d'après photo ça sera beaucoup plus simple j'ai pas parlé du matériel donc alors j'utilise un panneau un panneau mdf c'est un fond de un fond de placard que j'ai récupéré les rigides deux pinces du papier newsprint 53 grammes il me semble du fusain compressé crétacolor ok vous voyez un petit peu comme je taille bien filé avec une rallonge de chez derwent ensuite alors je vais souvent à mes étudiants avant poser les ombres et prenez l'habitude de prendre les mesures qui s'imposent je me contredit un petit peu en même temps en même temps non parce que sans me vanter il ya l'expérience derrière et j'essaie plutôt de méfier à mes yeux ok ce qui m'empêche pas de temps en temps encore d'utiliser d'apprécier la justesse de mon dessin avec mes mes outils ok mais avec le temps le avec le temps le regard se développe un petit peu de plus en plus et donc on a moins en moins besoin du voilà de ces petits outils de ces petits trucs que je viens de montrer dans une précédente vidéo ou un petit truc qu'on trouve dans les bouquins de l'équipe pédagogique ok là on a le fond on a l'assise mais c'est pas tout à fait horizontal ok alors ce qui me plaît dans cette composition bah c'est une intimité un petit peu du sujet donc j'aime bien la lecture je passe beaucoup de temps sur ce sur ce petit canapé là on a un coussin que j'aurais pas voulu mettre comme ça ok ensuite on a les pieds là je vais demander s'il y a pas un petit truc de cloche ici ok là on a les boutons ok déjà un truc en place alors je vous encourage aussi à me à corriger si vous voyez quelque chose vous pouvez vite à le dire donc une chose toujours par rapport à une autre donc ici on a les pieds l'immeuble je place les pieds la base de ce petit immeuble cette étagère en fonction du canapé ok ensuite premier niveau enfin la séparation là le petit étage arrive à peu près ici hop j'ai un petit trait voilà initialement j'avais placé le niveau ici donc c'est un petit peu haut effectivement il arrive plutôt ici on a ici deux carrés à peu près du carré la plateforme voilà je veux juste regarder ok ça roule ok là on a un autre plateau vous voyez je construis mais je reste quand même encore assez dans le général du général au particulier toujours 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 encore et c'est valable c'est valable c'est valable pour l'aquarelle pour la peinture pour toutes les techniques en fait bon je dis à mes étudiants souvent ne vous mettez pas des bâtons dans les roues c'est peut-être un truc qu'on fait au quotidien bon je m'aperçois je suis désolé on va pas très bien là voilà bon je fais ce que je peux ok bah si vous avez une idée pour si vous êtes cinéaste ou vidéaste je sais pas trop si vous avez quelques tuyaux à me filer pour mieux me enregistrer ici ou un petit peu trop un petit peu trop ici hop une vieille chaise hop vous avez même un petit peu trop là j'ai un peu par là ici à gauche c'est parce que je les intéresse le plus donc toujours une chose par rapport à une autre je vais regarder sur un plot horizontal où se place la hauteur du haut-parleur ok donc vous voyez ici il y a une forme ici voilà ok donc je dirais ici ok peut-être qu'il est un petit peu haut là alors la largeur je vais la déterminer en fonction du meuble en fonction aussi de la couloire peut-être donc les rapports de proportions peuvent s'établir à partir de n'importe quoi en fait c'est juste une chose par rapport à une autre je le répète je le rends comme un perroquet voilà il est même un petit peu plus large donc je vais le laisser comme ça ça me plaît bien ok 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 voilà on a je ne sais pas si on voit sur la caméra bon on voit un petit peu le côté du oui oui je vois ici une fenêtre la bordure donc petite précision sur le lieu où on se trouve évidemment je ne sais pas si ça vous intéresse si ça vous intéresse je travaille en général dans ce que j'appelle mon salon atelier ou plutôt notre salon atelier car je ne le dis pas tout seul alors la côdoire alors la côdoire oh je suis désolé on ne le voit pas très bien ici ok je vais le placer ah ben du coup vous ne voyez pas exactement la même chose que moi vu que la caméra est placée un petit peu plus à gauche que moi bon en tout cas je vais vous montrer que je vais placer la côdoire ici en fonction du haut-parleur derrière ok toujours une chose par rapport à une autre donc je vais placer d'abord l'épaisseur c'est parti en moi ok un petit peu plus bas et donc la côdoire pour moi pour mon point de vue il arrive un peu près ici au milieu ok bon ben voilà j'ai déjà mis pas mal de choses en place voilà à votre santé une chose par rapport à une autre on parle beaucoup ces dernières années sur le fait d'être présent à ce qu'on fait ah il y a un petit peu il y a quelque chose qui merveille alors d'habitude je ne donne pas cette étape mais là je n'ai pas le choix j'aime pas tellement gommer j'utilise la gomme de peintre en général pour les éclats pour enlever un petit peu de pour faire apparaître la lumière mais rarement pour corriger un trait ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur loin de là alors ah oui ah oui très important vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé beaucoup de courbes quoi qu'il y en ait un petit peu c'est mon conseil du jour le conseil en or ça peut sauver votre vie d'artiste rendez-vous service et commencez votre construction avec des lignes droites évitez les courbes sauf si vous avez absolument une ellipse une ellipse ou un cercle, un rond sinon cassez les formes si vous avez l'arrondi vous faites tac tac hop ok on simplifie à l'extrême voilà alors la lampe c'est ce qui les intéresse ça serait un petit peu la focale de 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 ce sujet que je vais approcher plutôt de nuit enfin disons avec les lumières artificielles vous voyez quand je dis travailler avec les segments c'est ce que j'entends ok tac décomposer ça peut un petit peu je sais ça déroute un petit peu mes étudiants quand je leur dis ça donc là j'ai pas le choix là il y a une ellipse donc quoi qu'on va faire ça déroute un petit peu le fait que je voilà je suis en train de m'embrouiller je sais plus ce que je raconte à 44 ans je suis déjà gâteux bref c'est pas possible si c'est possible alors ça peut paraître un petit peu difficile au début de travailler avec des lignes noines mais au bout d'un certain temps on se rend compte que franchement c'est beaucoup plus facile à organiser et à manager que des courbes voilà c'est dit ok on y va pour l'instant on est vraiment dans le chou c'est aussi ça allait dégénérer en particulier faire attention parce qu'avec ce genre d'outils on a vite fait du tout il est passé c'est pas grave moi je vois encore un petit peu alors je vais changer d'outil je suis toujours dans le je suis incompressé il est un petit peu plus immoitant que l'autre c'est la marque attention on voit bien hop Maryse voilà j'avais mis le lien sur une précédente dans une précédente vidéo je ne sais pas ce que j'ai fait alors personnellement je ne suis pas du genre à pour finir 10 ans pour que ce soit un dessin photographique c'est pas mon truc donc n'attendez pas ça au moins ici il y a des valeurs qui sont quand même très très proches je ne sais pas si on voit en dessous on voit en dessous et comme pour la construction les valeurs c'est toujours une chose par rapport à une autre une valeur, une valeur par rapport à une autre donc j'aime bien me donner des garde-fous je repère les valeurs les plus claires et les valeurs les plus foncées et je travaille entre les deux voilà et je laisse partir ma main j'hésite pas trop ok bon je dois reconnaître que c'est quand même ce sujet c'est quand même un gros morceau c'est quand même un truc comme on dit Fény la plainte derrière alors je cherche les mots je vais y arriver je vais y arriver c'est difficile de parler des fois et les dessines en même temps voilà donc je travaille, j'exploite mon crayon je travaille pas seulement avec la pointe je le couche et plus je vais le coucher plus ça va nous faire un trait large donc c'est ça que j'entends par exploiter son crayon donc faut pas hésiter ne restez pas en dessous des capacités du crayon exploitez votre matériel un crayon ne demande que ça euh décontrôle donc oui je cherche la main toujours je sais plus ce que je vais dire du coup Je ne vais pas poser, je ne vais pas poser, parce que là, il y a une grosse boulette. Ok, ce n'est pas grave, on va s'en servir. Ouais, alors, le dessin est composé de traits, sans blague, mais à quoi ressemble ce trait ? Comment est-ce qu'il est posé ? Avec spontanéité, rigidité, peur ou autre chose ? Donc, n'ayez pas peur du papier, n'ayez pas peur de votre crayon. Le dessin, c'est avant tout un geste, et ce geste va être, enfin il doit, c'est mieux quand même, il doit être spontané, ok ? Du point de vue, purement, dans nos relations, je sors un petit peu du cadre du dessin, on cherche quand même, on cherche la spontanéité quand même. C'est quand même mieux d'être spontané que rigide, coincé. Voilà. 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 Je me suis fait peur. Euh... Donc, je vais parler spontanéité. Je vais y arriver quand même, à dire ce que j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, je préfère en général, c'est une question logique, travailler de gauche à droite, surtout avec cette matière, sinon ça balaye un petit peu le dessin à droite. Donc, un dessin, c'est fait de traits spontanés, vivants, n'attendez pas de savoir dessiner pour faire des traits vivants. Voilà. C'est dit. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, même si c'est faux, même si vos premiers dessins sont faux, vous allez travailler sur la justesse, évidemment, vous avez envie que vos dessins soient justes, vous voulez progresser, ça n'empêche pas de faire des traits spontanés et de faire partir un petit peu là-bas. Ok. Faites-vous plaisir ! Faites-vous plaisir ! Trop de retenues, on se retient tous trop de toute façon au quotidien. On va faire des chevauchements ici. Bon, je ne vais pas détailler le coussin parce que de toute façon je vais le retravailler. à l'huile avec plutôt une lecture. Les bouquins et encore des bouquins. Les livres, ça fait voyager. ça stimule l'imagination, contrairement à un documentaire qu'on peut voir sur un écran. Je ne suis pas en train de valoriser le documentaire, mais j'ai pu en faire expérience par moi-même que l'imagination est estimulée. C'est une chose qui a tendance à disparaître avec la fin de l'enfance, l'adolescence. C'est une chose qui a tendance. 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 Je pense que c'est un peu plus large. Et petit à petit, ça émerge. ensuite il va un petit peu rentrer dans l'art donc ayez toujours votre ayez toujours votre papier bien tendu c'est important ok alors ici j'ai un pied qui ne ressort pas assez alors si ça ne ressort pas c'est que la valeur qui est juste à côté n'est pas assez prononcée si on veut que les blancs ressortent il faut que la valeur autour soit plus foncée on va travailler un petit peu le pot alors dans mon atelier je vais raconter un petit peu ma vie ça ne vous intéresse pas je vais la raconter quand même je suis enfin nous sommes entourés de cactus cactus avec ou sans épine donc plant grasse également le petit téléphone trouvez opus pour 2 euros ouais ça ne s'avance pas alors la notion du progrès c'est vrai c'est important vous avez envie de progresser mais ne vous attachez pas tellement à cette idée de progrès ayez plutôt en tête la pratique la pratique et le plaisir à faire le moindre dessin et surtout j'ai mis beaucoup de passion à faire le moindre trait ok et le reste devient tout seul moi j'étais quand j'ai commencé le dessin il y a une quinzaine d'années j'ai commencé assez tard plutôt j'étais plutôt quelqu'un d'assez rigide assez tendu et le dessin ça m'a appris à me lâcher un petit peu donc bon je ne sais pas trop comment les faire les cactus je les vois tous les jours et je ne sais pas les dessiner parce que je ne me suis jamais apprené voilà ici ici on a une synopsis derrière j'ai un autre je fais une petite pause une courte pause le temps pour moi de j'ai le temps pour moi de d'aller chercher un petit livre et je vous dis une petite citation d'un artiste je crois autrichien Alfred Kubin c'est pas mon dessinateur préféré mais ce qu'il dit du travail du dessinateur ce type du livre me plaît bien voilà donc j'ai pris ce petit livre voilà je peux vous embêter longtemps avec Alfred Kubin le dessinateur je ne sais pas si c'est encore disponible voilà je voulais juste un petit passage le dessinateur se réjouit de la simplicité merveilleuse de son art qui lui permet de se contenter d'une plume d'encre de chine et de papier il invente ses créatures imagine et justifie des choses impossibles discipliné il éduque pendant des années son oeil sa main et son caractère jusqu'à ce qu'il conçoive progressivement cette grâce cette grâce et cette innocence céleste qui peuvent tout faire comprendre avec quasiment rien voilà ok continuons je vais essayer de faire le plus court possible d'abord je vais un petit peu débarbouiller cet endroit là sinon ça va être un peu le foutoir donc moi je l'ai peut-être déjà dit on prend au découragement c'est normal par moment ça fait partie des trucs ça fait partie du travail du dessinateur voilà voilà alors ce qui est intéressant parce que ce qui est intéressant ici c'est que quand la lampe est éclairée on voit le relief du dossier du canapé et ce qui fait qu'on voit un petit peu la tension des petits boutons là genre de boutons ouais boutons rivets et là on ne le voit pas avec cette lumière je ne sais pas si c'était très clair enfin je me suis compris parce qu'on voit le même que on voit le même dans le même qui est tout dans le même qui est très bien ou non voilà qui est très bien qui est très bien et qui est très bien Alors, il y a une chose précieuse que m'a appris mon prof de dessin. Déjà, il ne faut pas se laisser enfermer dans son dessin, mais au bout d'un moment, quand il y a beaucoup d'éléments en place, il faut prendre soin de son dessin. C'est-à-dire, on aurait envie de parfaire, de faire exactement, de coller à la réalité, mais bon, là, on a quelque chose en place, on est obligé de faire avec des imperfections et donc, ça veut dire qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Alors là, j'ai fait une erreur, ne la faites pas, si un jour ça se présente, j'ai aligné ce cactus à celui qui est devant. C'est comme ça dans la réalité, je le vois comme ça, mais dans ce cas-là, ça peut un petit peu porter à confusion. Donc, on va chercher un tout petit peu à les décaler, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. à droite. L'éléphant, il est obligé de tricher un petit peu. Je sais que ça surprend toujours, quand je dis tricher, il y a des fois, il n'y a pas le choix, il est obligé. Du coup, il ne voit pas très bien. Voilà. Du coup, je n'ai pas fait la table qu'il y avait dans moi. Ça va être chose faite, tout de suite. Perspective. Alors, juste un petit mot sur la perspective. Il y a des gens qui se posent des questions, trop de questions. On peut comprendre, je ne sais pas que ce n'est pas péjoratif. La perspective, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste de la logique. Une fois qu'on a saisi que c'était quelque chose de simple, on se dit, ben Mars, alors comment est-ce que j'ai été passé à côté de quelque chose aussi enfantin ? Ce qu'il faut retenir, c'est que plus une chose est éloignée, plus elle sera petite. On dit tous, ah ben vrai, c'est évident ça quand même. Dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas. Encore la perspective. Ok, je fais un petit peu disparaître les pieds, ici, ici. Bon, je vais un petit peu rassé, parce que je n'ai pas peur que je n'ai pas pop. J'ai bien laissé un petit côté inachevé au bord. Je vois souvent mes étudiants qui terminent le dessin juste à la frontière. On n'est pas l'esclave de ce qu'on décide non plus. C'est qui le patron ? Il n'est pas là-bas, il est ici, devant sa planche. Il y a des chevauchements, j'en ai parlé avant. C'est quand une forme passe devant l'autre. Donc on met simplement un petit trait. Ah oui, alors, concernant les ombres, ça c'est un véritable casse-tête pour les militants. Comment poser les ombres ? Le sens des hachures. Ici, il est plus logique de travailler comme ça et de tirer que de faire comme ça. Alors, j'ai 8 élèves sur 10 qui vont me faire des hachures dans l'autre sens. Et c'est très important quand même de se remettre en question et de se dire, bon ben, le résultat est... Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux prendre ? Si ce n'est pas le cas, ben... Ce serait mon question, mais c'est dans l'autre sens. Il y a toute une... Le dessin, c'est du geste, donc il faut... La main doit être mobile. Étagère. L'étagère pour la bibliothèque qui va me servir un petit peu de cadre. Je pense que je ferai une vidéo avec ce sujet traité à l'huile. Je pense que ça peut être instructif. D'autant plus que je n'ai fait aucune vidéo, aucune démonstration de peinture à l'huile. Donc, ce sera une première. Je pense que c'est un peu trop foncé. Ok, on va travailler un petit peu les ombres projetées. Et voilà, j'espère un petit peu boucler la boucle. Moi aussi, j'ai un tagline à respecter avant de pas du temps. A chaque fois, j'ai l'oreillerette quand j'utilise les doigts. Ombres projetées sur les numures. Là, il faut vraiment travailler tout en douceur. On n'y va pas comme un bourrin. J'avais fait encore une vidéo sur le contrôle des bords. Donc, le bord des ombres. Ici, on a un bord. Je vais le montrer là-bas. Là, on a un bord net. Transition de cette forme à celle-là. Là, on a un bord doux. Et là, on est bord à l'intérieur de la lampe très dur. Ok ? On détaille un petit peu. En fait, c'est un petit peu construire un dessin. C'est un petit peu comme traverser un brouillard, en fait. Au bout d'un moment, le brouillard, il se dissipe. Et puis, on commence à voir les formes apparaître. Ici, j'ai un livre sur la gravure de 1900. Avec un personnage qui tient un chien. Transition de cette forme générale. Sous-titrage ST' 501. ça c'est pas tout à fait au point maintenant les détails donc je disais on sort du brouillard on commence à sortir du brouillard donc on commence à détailler un peu aïe 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 je ne suis pas tatillon mais ça c'est genre des trucs qui font un peu de bordel ok les boutons alors si la lampe est allumée on voit clairement ça le creux en fait, le creux qui se forme voilà j'ai complètement oublié, j'ai fait il y a quelques jours déjà une petite excuse de ce sujet, alors je ne sais pas si on voit bien hop, voilà ok, donc là on voit bien les avec la lumière l'effet, le relief ok, je trouve que c'est une chouette composition j'ai fait une petite pause, j'ai dû faire une petite pause de 24 heures 24 heures parce qu'il me laisse le temps de c'est bien de de prendre du recul le recul du temps est aussi bon pour corriger pour voir s'il y a des petites erreurs encore il y en a sûrement, il y a sûrement plein d'erreurs cependant je ne cherche pas la perfection je cherche juste à rendre ce que je ressens face au sujet j'essaie d'être sincère j'ai fait toujours du mieux que je peux et il faut faire avec sa nature et les connaissances qu'on a en dessin avec la forme du moment aussi si on est fatigué par exemple ce n'est pas forcément quelque chose de très bon quoique quoique on dirait des poireaux donc si vous trouvez que mes nez mots sont trop longues il y a plusieurs solutions de ne pas les regarder où il se fait un petit tisane on se prépare un petit café quelque chose d'intimité on peut se regarder ça tranquillement enfin je parle de mes nez mots il y en a plein il y a plein de très longs artistes qui proposent des démonstrations beaucoup d'artistes anglophones les américains les anglais voilà j'espère qu'on voit bien ok moi je vais tâcher juste de finir de peaufiner quelques petits détails voilà là on a senti un petit peu le bord je vais travailler un petit peu les boutons ma compagne a vu mon dessin elle a beaucoup aimé donc ça me rassure un peu aussi de temps en temps alors je m'aperçois que là la distance est un petit peu grande je ne sais pas peut-être le dossier il est un petit peu un petit peu grande alors j'essaierai de de mettre en ligne aussi de filmer ma réalisation à la peinture à l'huile il faut l'heure de motiver un petit peu les troupes j'espère que mes vidéos vous stimulent vous donnent envie de de vous y mettre c'est un petit peu le but de motiver d'apprendre à chaque fois un petit truc par ci par là on ne sait jamais tout je ne sais pas tout non plus je ne dirai pas que j'apprends à chaque fois à chaque à chaque nouveau dessin mais j'apprends régulièrement et des fois ce n'est pas grand chose ce n'est pas grand chose c'est le petit truc qui va faire que il y a une toute petite différence en fait je dirais quand on fait des détails il faut un petit peu que ce soit pour le dessin ou la peinture il faut un petit peu faire le tour quand on a le problème la difficulté plutôt et si on cherche les choses frontalement on va passer à côté on va faire quelque chose d'un petit peu lourd je pense que la perspective n'est pas très juste la fenêtre parce qu'il y a une fenêtre ici c'est cette fenêtre c'est cette source lumineuse qui amène de la lumière ici alors ce n'est pas une vidéo consacrée aux ombres mais je voudrais préciser quand vous posez les ombres quand vous choisissez votre sujet aussi demandez-vous toujours d'où vient la lumière ok ça permet de faciliter le travail de de la pose des ombres donc si la lumière vient d'ici il y a de fortes chances pour qu'il y ait un reflet ici pour que ici ce soit éclairé et là non là pareil pour ici ça va faciliter le travail un petit peu parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves ont tendance à fuir un petit peu cette étape alors que c'est c'est le dessert en fait c'est le dessert du dessinateur c'est le c'est le cadeau quoi du dessinateur c'est de poser les ombres c'est le moment le plus le plus excitant en fait il ne faut pas passer à côté et c'est ce sont les ombres qui donnent tout le qui donnent du volume en fait qui donnent l'illusion de la réalité en fait c'est ce qui intéresse l'artiste figuratif même si vous voulez prendre beaucoup de liberté par la suite il y a un pantalon ici bien crochet même si vous prenez ensuite beaucoup de liberté vous êtes quand même obligé de tenir compte de la lumière voilà une vieille chaise alors on a ici un reflet un reflet au-dessus j'espère qu'on voit pas ma tête sur l'annonce c'est bon complète en travers et pourtant je n'ai pas bu je ne vois pas ça ne fait rien on retouche donc demandez-vous je parlais des ombres qu'est-ce que j'allais dire encore j'essaie toujours de faire des vidéos les plus courtes possibles mais bon c'est pas possible c'est pas possible il y a des films un bon film fait au moins une heure vingt un film fait en général une heure vingt de long donc on ne peut pas dire les choses en dix minutes donc si on n'a pas le temps de regarder une vidéo à la bande tutorienne on attend pourquoi ça veut dire aussi qu'on n'a pas le temps pour dessiner passer un bon moment avec ses crayons et son papier et puis on attend toujours que que le destin nous offre du temps sur un plateau je peux comprendre quand on a une vie active qu'on on perdra des moments on n'a pas tellement on a un petit peu moins de temps mais notre emploi du temps c'est nous qui le gérons alors j'entends souvent certains de mes élèves ah mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps bah à la retraite on n'aura pas plus de temps c'est il faut il faut se décider il faut se lancer quoi se dire bon maintenant je sacrifie un certain temps passer avec ma famille enfin ma famille je sais pas avec d'autres personnes je décide de me consacrer du temps à moi pour mon dessin pour mon développement j'en parle un petit peu d'être passion mais voilà il faut savoir ce qu'on veut voilà on décide d'apprendre le dessin et bah bon ça c'est un cadeau qu'on va s'offrir on va penser un petit peu à soi c'est rien d'égoïste quand c'est sur les autres pour nous laisser du temps pour dessiner non je pense pas que ça marche comme ça il faut dire bon bah maintenant je sacrifie un petit peu je pense à moi tu m'excuses bah maintenant j'ai envie de dessiner on passera du temps ensemble après voilà bon bah je vais laisser mon petit chaleur je vais laisser mon dessin tranquille il y a une chose que tout artiste doit savoir c'est s'arrêter à temps s'arrêter à temps ça veut dire se demander bon bah maintenant si je rajoute quelque chose est-ce que ça va alourdir est-ce que ça va l'améliorer est-ce que ça va est-ce que je vais gâcher mon truc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout apparemment on sait que ça vous a plu bah c'est que vous avez du temps consacré pour vous c'est que vous êtes mûr pour vous êtes mûr pour la pratique du dessin donc et la chose la plus fondamentale c'est un truc que j'ai remarqué chez mes étudiants qui rentrent dans une oreille et sortent de l'autre donc écoutez bien prenez du voilà notez-le si si nécessaire n'attendez pas de savoir dessiner pour faire des traits spontanés ok c'est dit bah on se revoit peut-être dans une prochaine vidéo surtout si je si vous attendez la suite je pense que je vais mettre la démonstration de ce sujet à l'huile en ligne je pense que je vais la filmer je pense si vous l'avez regardé jusqu'au bout de cette vidéo vous la méritez aussi l'autre ok cela dit j'ai beaucoup de choses à prendre vous aussi ne vous mettez pas la pression l'important c'est d'être l'important ce n'est pas dans le temps que vous allez passer devant votre papier c'est la régularité dans le travail ok donc régularité ça ne veut pas dire une fois par an ou une fois par mois ça veut dire une ou deux fois par semaine 10 minutes prenez déjà plaisir à dessiner 10 minutes par semaine ensuite 2 fois 10 minutes par semaine et comme ça de plus en plus ok et c'est une chose qui est une notion qui est importante c'est d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait et plaisir à faire le moindre trait je fais ces hachures là c'est voilà c'est que du bonheur arrêtons de nous mettre la pression même si je peux donner cette impression ce n'est pas du tout le cas voilà ok c'est d'abord je vous dis à bientôt merci merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez mettre un petit plus si vous ne l'avez pas aimé dites moi pourquoi ne vous contentez pas de mettre un pouce vers le bas un dislike pourquoi vous ne l'avez pas aimé cette vidéo et pas juste comme ça des fois c'est nul c'est vraiment nul c'est à chier comme j'ai déjà vu ces commentaires je ne l'aimais pas tout simplement je les supprime parce que ce n'est pas constructif ok bonne pratique à bientôt aimez votre papier aimez vous vous même aimez votre crayon et puis à bientôt salut j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié juste montrer les dessins d'un petit peu plus près voilà ok je pense que c'est peut-être un petit peu dû à la caméra le dessin n'est pas aussi sombre normalement voilà je trouve que c'est une très belle composition je me suis assez bien démerdé pardon pour mon langage châtié ok il y aura sûrement beaucoup de choses à redire mais j'ai envie de m'arrêter là ok salut à bientôt